coucou les filles bonjour et bienvenue alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto pour mon partenariat in love art donc je vous remonte tout de suite ma petite affiche sur la boutique inloveartshop.com vous avez 30% de réduction jusque je crois que c'est jusque fin janvier avec le code vanessa30 donc avec un v majuscule voilà alors le le premier produit qu'on va travailler ça va être celui ci donc c'est un ensemble de de tampons et de daïe bon je suis désolé j'ai dû les les séparer un pour pour les utiliser ça se présentait comme ça j'aime bien faire une petite copie de scan dans pour éviter de perdre en fait donc c'est une planche de tampons qui se compose je vais vous montrer le tamponnage ce sera plus facile donc il y a quatre quatre animaux on va dire quatre cénettes et des petits mots alors on a les les daïs pour pour certains je remarque qu'il n'y a pas pour tout ça c'est ça ça c'est ça et ça c'est ça voyez à celui là qui n'en a pas bon c'est pas très grave donc on va ranger ça tout de suite donc c'est la première fois que j'utilisais des daïs comme ça avec des tampons franchement ça va plutôt bien donc voilà ce que ça m'a donné et les petits mots ça je vais pas m'en servir aujourd'hui moi je me suis amusé à les traduire à les tamponner et je les ai colorisées donc voilà ce que ça me donne voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui donc j'ai choisi je me suis créé un petit nuancier donc je vais rester dans ces couleurs là donc j'utilise le marron le bleu le vert et le gris et du blanc aussi pour certains endroits pour faire la neige je suis un peu doré aussi et de bronze par petites touches donc voilà ce qu'on va utiliser alors avec ça moi j'ai envie de faire des petites étiquettes de noël alors j'en ai déjà préparé quelques-unes on va en faire une ensemble donc mon étiquette mesure 9 cm sur 5 je vais faire une avec vous parce que les autres je les ai déjà je les ai déjà préparé voilà donc 9 sur 5 et puis ici je vais venir un centimètre dans des petites voilà et là le mieux de 5 et ben c'est c'est deux ennemis donc je vais mettre un petit choix et hop je vais poinçonner tout de suite voilà donc 9 5 à chaque côté et là à deux ennemis au milieu c'est logique voilà en plus de ça moi ce que j'aime bien faire c'est couper couper mes angles donc j'en ai préparé voilà et voilà alors j'espère que vous allez bien ensuite j'ai oublié de vous présenter aussi je vais utiliser ce pochoir que j'ai acheté chine que j'ai chez innovart également pour plus un pochoir à 1 euro et ça c'est un un ensemble de deuil à 17 euros alors hop je vais mettre ici je vais retirer ça je vais mettre ici ma petite étiquette voilà voilà et avec ma versa marque et un tampon encreur je vais poser de la colle sur mon pochoir sur mon étiquette voilà hop et tout de suite donc je prends une feuille pour récupérer hop j'aime bien faire un petit pli parce que je trouve que ça va mieux vas-y pêcher parce que j'ai peur que ça sèche moi normalement c'est c'est chargé lent mais et hop je vais mettre de la poudre je récupère ma poudre tout de suite donc c'est de la poudre waouh opaque primarie frozen voilà et là je vais venir faire fondre avec mon icon donc voilà je vous reprends donc voilà ce qu'on va faire hop donc je vous remontre c'est ce pochoir franchement il est super sympa ce petit pochoir pour un euro vraiment de jolis flocons alors maintenant ce que l'on va faire c'est des petites projections blanches pour faire un effet neige donc j'ai fait les deux autres hors caméra j'en ai profité c'est où est-ce que j'ai mis mon allez là voilà donc à l'acrylique blanche je crois que j'ai mouillé trop fort il y a tellement de choses sur mon bureau que je ne retrouve pas mon chiffon il y a un gros truc là voilà donc on va faire des petites des petites gouttes donc c'est de la peinture acrylique blanche diluée dans un peu d'eau voilà et puis ben tout de suite je vais sécher je vous reprends tout de suite après voilà une fois que ça c'est fait je vais venir mettre un je vais déjà faire mes contours avec mon crayon bronze à m'a levé hein c'est un peu entre les dessins de flocons donc ça donne un petit air festif tout de suite quand on ajoute un peu de brillant comme ça donc c'est des étiquettes cadeaux où j'ai voulu un peu dans les tons froid et naturel donc voilà j'ai mes petits œillets ils sont vraiment tout petits je crois que c'est des 3 mm ouais et puis j'ai j'ai ça avec je propose que c'était avec un petit marteau voilà je vais faire les les deux autres tout de suite bon super bien franchement je me souviens absolument pas de où je les avais acheté ceux là mais ils vont très bien voilà petit marteau c'était dans dans un jeu mes filles elles avaient eu un truc une fois à monter avec un petit truc quoi une petite maison pour les oiseaux je crois je suis un peu en bois puis il y avait ce petit marteau dedans donc j'ai toujours gardé donc voilà mes petites étiquettes donc ici derrière on pourra venir marquer comme j'ai fait là pour un tel de la part de j'avais fait un trait pour aller droit voilà donc ça ce sera les deux de mes étiquettes regardez comme c'est joli ça brille voilà et puis alors je vous remontre les étiquettes que que j'ai coloré alors j'ai vu qu'il y en a une qui est un peu voilà celui-là j'ai un peu bougé vous voyez c'est un petit peu en double du coup on va mettre plutôt ça dessus voilà donc tout simplement coller ça dessus après pourquoi pas mettre les un petit titre donc c'est pas très grand et c'est tellement fin que j'ai fait avec des mines extrêmement fines comme ça tellement les traits sont fins regardez les traits des branches c'est vraiment c'est vraiment minutieux je rêve d'un nouvel blanc là je vais la mettre j'en ai pas là j'ai pas tous les coupés donc voilà donc là il n'y a pas beaucoup de place donc je vais pas en mettre le petit ours donc lui je vais le mettre dans ce sens là et le petit cerf je vais vous montrer tout de suite le plus près alors là hop c'est pas trop débordé ah oui il dépasse un petit peu je m'en souvenais plus voilà je vais chercher un petit petite ficelle quelque chose donc voilà ce que ça me donne c'est joli hein petit ours donc là je l'ai terminé celle là je vais juste rajouter un petit alors j'adore ce petit village par contre ben quand j'ai commandé je pensais que c'était plus grand donc je l'avais acheté la petite bouteille pour faire un checker mais vous voyez la taille c'est pas vraiment possible quoi enfin 6 6 par même pas 4 c'est un peu juste donc mon nuancier je vais regarder après un petit ruban je vous reprends tout de suite donc voilà je vous reprends donc ici derrière on va marquer on va faire le tour à la levée ensuite je suis avec ma règle parce que j'ai peur de pas aller voir je vais marquer pour et je fais des petits points pour marquer le prénom de la personne à qui je veux offrir mon cadeau de la part de vanessa voilà donc voilà ce que ça me donne alors j'ai trouvé ce petit ruban en organza ça doit être du 3 mm je pense en organza bleu donc je trouve que ça suit bien avec les couleurs je voulais faire du nature, du craft, du bleu hop je vais mettre du pic et voilà donc voilà ce que ça me donne voilà mes petites étiquettes sont terminées donc je vous montre de plus près vous voyez les traits sont très très fins le petit chalet là il y a un petit lapin une petite chouette c'est joli c'est très joli mais je pensais que c'était plus grand voilà donc c'est au feutre et puis au crayon polychromos voilà voilà mes 4 petites étiquettes terminées sur ce je vous laisse je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye voilà piens pour mourir des KNOWN je espero que tu Sous-titrage FR ?